Je vais vous expliquer les bases de la grammaire, que vous alliez l'étudier à l'université ou préparer les concours de l'enseignement primaire. Tout d'abord, vous devez comprendre les types de phrases et la différence entre elles. Pour les types de phrases, on distingue quatre types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Pour la phrase déclarative, elle sert à dire et à déclarer quelque chose. Par exemple, l'élève fait son devoir. Ou zéro, on a vu des tigres, des lions, des éléphants. N'importe quoi. La phrase déclarative, la phrase interrogative, elle sert à poser une question. C'est simple. La phrase interrogative, elle sert à exprimer un sentiment fort. La phrase déclarative, la joie, le dégout, la colère. ou la kankounou xazdine mouhiem katabbala l'ouhaf un sentiment et kankoui par exemple, que c'est merveilleux de ce qui est la phrase impérative, elle sert à exprimer un ordre, une demande, un conseil la phrase impérative, d'aïman, kanbran goulou l'hadak chaks ou l'gheydir hathak lfel ou l'gheydir nabag lfel, soit kan amruh bih, c'est-à-dire un ordre, soit kan tlboh, l'igni bel khater diyalo, une demande, matalan, raconte-moi une histoire, ou la un un conseil kan nushoof bu shidir waht l'haj, soit gentil pour le groupe nominal sujet, le groupe nominal sujet fait l'action exprimée par le verbe pour le trouver, on pose la question qu'est-ce qui, ou bien qu'est-ce qui généralement, le groupe nominal sujet est placé devant le verbe au début de la phrase d'aïman, le groupe nominal sujet, ki kon kabbal min lfel, mais il peut se placer après le verbe écrit bien dit la maître, khat shi ki kon f le Princikur direct, anak naktomu ndiru h min bad min lfel. Le groupe nominal sujet peut se présenter sur plusieurs formes. Un nom propre. Le groupe nominal sujet, on observe des formes. Soit qu'il y a un nom propre, l'isemme de la chêche, مثلا, le groupe est un champion national. Ou qu'il y a un nom commun, le footballer. J'étais un homme ou un homme, mais je ne savais pas ce qu'il y a. Si il y a un homme, il y a un homme ou un homme ou un homme. Un pronom. Il a décidé de gagner. Il, c'est un pronom. Il y a un pronom. Aller avec notre langue. Celle-ci est éteinte. Un groupe nominal avec expansion. Le courageux athlète a remporté la course. L'entraîneur dont je t'ai parlé est un expert. нейstion des formes. Il a dit qu'il y a un homme ou un autre, qu'il y a un homme, Vis Un verbe à l'infinitif Nagez, entretient la santé Il y a un exemple Nagez N'importe quelle personne peut nagez Il y a une personne qui n'est pas une personne Qui n'est pas une personne Mais généralement Nagez, entretient la santé Quelqu'un, cette personne Quand il nage Il entretient sa santé Les déterminants Les articles définis et indéfinis Les articles font partie des déterminants Ils sont placés devant un nom Les articles Que nous connaissons Ou un groupe nominal Ou un groupe Et nous nous disons Le genre et le nombre Pour les articles Les articles Le déterminant Il faut être téssé Le genre Le nombre Le nombre Le genre Il y a un masculin Il y a un masculin Il y a un 2 Il y a un Il y a un masculin 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 Le nombre Les articles Indéfinis sont 1, 1, 2 Les articles Indéfinis Les articles Indéfinis l'allocation éclaturet sans plus de précision si on pense que de la précision ce l'on peut se sente on ne voit pas on ne voit pas du tout ni si on ne voit pas ou si on ne voit pas on ne voit pas par exemple te donne un stylo tu n'as jamais dit un stylo c'est que je vous promets que je ne vois pas on ne sait pas qui est cet homme quand l'adjectif précède le nom, devient deux les articles définis sont le, la, les ce sont des articles indéfinis les articles définis sont le, la, les c'est le stylo ou la maîtresse ou la la leçon l'article défini est pour parler d'une chose ou d'une personne précise c'est à dire que c'est une chose c'est à dire que c'est la maîtresse c'est une chose qui est la maîtresse donc on va savoir si c'est la maîtresse l'homme est sorti un jour pour aller chercher du bois on va dire l'homme l'homme est un homme on va mettre un homme on va mettre un homme n'importe quel homme on va savoir comment on va mettre un homme il s'agit de l'homme dont on a déjà parlé donc on a déjà parlé et on a déjà parlé on va commencer par une voyelle ou un H aspiré les articles, le, la, salides l'homme, l'homme on va mettre un homme le, la, 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 le on va mettre un voyelle ou un H aspiré et on va mettre un H òng l'homme l'homme ou l'homme ou l'homme et on va dresser l'homme